Il n'a peut-être l'air de rien, comme ça, de bon matin, et pourtant, François Gilles Lazzaro est un esthète. Et comme un esthète, il sait apprécier les bonnes choses. Un château, ils ont absorbé, Médoc 85. Un gros hermitage de Dararibo, vin entièrement fait de façon bio, mais au bon sens du terrain. Justement, encore un troisième hermitage de tuer de printemps des vignes jeunes qui ne durent pas longtemps, qu'il faut boire vite, et qui sont hyper fruités, super bons. Mais cet artiste n'a pas fait que goûter au plaisir de la bouche. En vérité, cet homme est un boulinique de la vie. En 15 ans de carrière, François Gilles Lazzaro ne s'est pas arrêté au simple banjo. Dans son antre, caché quelque part dans les hauteurs de Paris, l'ogre musicien a appris à jouer d'une vingtaine d'instruments différents. Pornemus, orques de barbarie, accordéon, guitare, et même un exemplaire de la trop-méconie Dulcimer. Le violon, évidemment, divers et varié, et puis le Dulcimer, qui est vraiment typique d'un instrument qui est né en Europe de l'Est et aussi dans les Vosges, c'est la famille de l'épinette des Vosges, qui, en traversant l'Atlantique, en allant dans les Appalaches, s'est transformé en Dulcimer. Au total, depuis 1984, cet artiste hors normes aura participé à 18 albums. Au côté de Roland Tauport ou des Garçons Bouchers, il aura donné quelques 900 concerts de parlement. Mais c'est au fond de cette cour parisienne que François Adjil-Azzaro investit aussi beaucoup de son énergie. Boucherie Productions est une maison de disques à l'image de son créateur, vaste et colorée. Il faut croire que ça s'appelait, 150 albums ont été produits et les cassettes continuent d'affluer. Alors ça dépend des jours, sur l'année, donc c'est 1200, après ça fait à peu près une moyenne de 3 par jour. Les groupes véritables, ils ont les artistes véritables, ils ne savent plus trop où signer, donc on reçoit énormément de choses. Maintenant, on reçoit même du classique, du jazz, parce que les gens ne savent plus où signer, y compris même certaines références qui ne savent plus trouver une maison de disques. Depuis 15 ans qu'elle tourne, entre maison de disques et carrière solo, la petite entreprise de François Adjil-Azzaro n'est pas capable de s'arrêter.